... Vous êtes très beaux. Je regarde la sac, je suis vraiment émue d'être ici et je vois beaucoup de couleurs, de belles lumières, de beaux costumes. J'espère que vous aimez le mien aussi. Je voulais vous dire aussi que je suis impressionnée toujours par la diversité de la francophonie canadienne, la diversité de la francophonie à Toronto, la diversité même de la francophonie au Centre francophone ou même parmi nos partenaires. Nous sommes un pays riche, nous sommes choyés d'être des Canadiens. Nous sommes vraiment honorés de faire partie de la fabrique canadienne et c'est pour cela que le Centre francophone a choisi comme thème l'inclusion de la diversité. Pour le Centre francophone, il est important de reconnaître les diverses couches de la communauté francophone du Grand Toronto mais aussi de les inclure, non seulement de les inclure mais de s'assurer qu'ils se sentent inclus. Il y a une différence entre vouloir inclure une personne et s'assurer que la personne se sente bien. notre intention c'est de s'assurer toujours que quand vous prenez nos services, vous participez dans notre programmation, que vous vous sentez bienvenue chez nous et bienvenue chez vous. Le gouvernement du Canada réalise que depuis plusieurs années, les langues officielles sont promosions, surtout pour assurer que nos communautés francophonie au-delà de Québec sont vibrantes et sostenibles et ont la vitalité qu'ils ont besoin pour développer leur économie et accéder à plus de nouveaux arrivants et ont plus de chemin pour les étudiants internationales devenir permanents. Les langues officielles et la vibrance de les communautés francophonie au-delà de Québec et les communautés francophonie est dans notre intérêt national car nous attractons investissements, nous attractons touristes, nous attractons culturelles grâce à ces communautés. Nous devons faire ce que nous pouvons pour assurer que nous soutenons vous en soutenir et développer leur identité francophonie de Québec. Je remercie vous pour le travail que vous faites et je sais que le gouvernement du Canada est derrière vous tout le long. Bien, écoute, le fait d'encourager les jeunes, je sais que j'étais jeune, j'étais ado, des fois on passe des périodes, ça peut être de découragement. Des fois, quand on va vers notre objectif, nos rêves, des fois le chemin peut être long. Malheureusement, il y en a qui vont abandonner. Moi, je dis aux jeunes, surtout aux jeunes, de persévérer parce que ça vaut la peine. Même quand on traverse des moments vraiment difficiles, mais de toujours garder le cap, de toujours regarder vers le haut pour se dire, bien, on se retrousse les manches et on va travailler encore plus fort. Quand je donne l'exemple de mon cas, j'avais eu un grand rêve où il n'y a pas beaucoup de monde qui croyait en ça, mais ça m'a pris 15 ans de le réaliser. Donc, ça vaut la peine. Donc, n'importe quel objectif de rêve que vous avez, tout est possible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.